Bonjour, moi c'est Hilda et nous sommes stagiaires en loisirs à la ville de Saint-Colomban et nous sommes là aujourd'hui pour l'atelier de bricolage de votre chat citrouille. Voici le nôtre. Assurez-vous avant de commencer de recouvrir votre surface et de vous munir d'une paire de ciseaux et d'une colle. Et si vous utilisez la colle chaude comme nous, vraiment demandez de l'aide à un parent ou à un adulte. Vous pouvez prendre aussi de la colle en bâton, ça marche très bien, c'est juste que nous, c'est vraiment ce qu'on avait à disposition. Et encore un fois, je veux juste rappeler, la colle chaude, n'hésitez pas à demander vers à papa et maman, c'est vraiment important d'une fois qu'il y a qu'un seul. Donc en fait, c'est la première étape pour la réaction de votre chat citrouille, ça va être vraiment de laver la citrouille avec de l'eau. Là, c'est vraiment un peu nécessaire, juste vous assurer en fait de bien sécher la citrouille ensuite parce qu'on veut vraiment que la peinture vienne coller correctement sur la citrouille. Puis après, on va encore peindre notre citrouille. Donc je la retourne un peu contre mon trouille. Cette couche de peinture-là va prendre environ, je vous dirais peut-être 40 minutes à sécher comme il faut. C'est pour ça qu'un coup que la première couche de peinture va être faite, on va venir découper les formes. On vous a fourni dans votre sac, en fait, des papiers qui ressemblent à ça. Les formes sont déjà découpées pour vous dedans. Il faut savoir aussi que les formes sont peut-être un petit peu trop grosses pour votre citrouille. C'est joli. En fait, on voulait vous laisser une petite marge de manœuvre à ce niveau-là. Vous pouvez les couper plus petits, si vous voulez, vous pouvez les laisser aussi plus grandes. Sinon, pendant que la première couche de peinture va sécher, ça va être le temps justement de venir découper ça. Vous pouvez aussi aller le découper sur la feuille blanche. Vous voyez des moustaches ici. Vous pouvez les découper plus longues, si vous voulez. Il va être le temps aussi de découper les deux petits triangles pour faire les moustaches du chat aussi. Comme je vous disais, si vous voulez, vous fiez sur la photo qu'on vous a fournie dans la feuille d'inscription, c'est-à-dire que vous pouvez y aller comme ça. Sinon, là, vous pouvez vraiment rajouter des choses sur votre chat, si jamais vous avez des choses que vous voulez rajouter à la maison. Si vous avez d'autres peintures aussi, le chat n'est pas obligé d'être noir. Vous pouvez rajouter des petites faches sur votre chat, si vous voulez aussi. Allez-y vraiment de façon créative. On veut que vous ayez le temps. Oui, puis comme Noémie l'a dit, assurez-vous aussi de bien peindre la tige de votre citrouille. Voilà. Et voilà. C'est fait. Donc, comme on l'a dit plus tôt, le temps que cette première couche-là va sécher, on va venir tout découper les formes. Ensuite, là, on va venir vraiment faire la deuxième couche de peinture. Puis ensuite, en fait, là, quand cette deuxième couche de peinture-là va être séchée, ça va être le temps de venir coller toutes les formes qu'on va avoir découpées sur le chat. Puis, voilà, les formes qui sont déjà découpées. Et assurez-vous aussi de le prendre du bon côté. Voilà, on va venir coller les différentes parties sur notre oreille. Donc, je prends le triangle orange et je le colle dans le noir. Voilà. Puis ensuite, je prends mes poils. Je vais les coller également. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas que je me trempe. Puis ensuite, pour les moustaches, il va falloir les joindre, joindre les pointes pour que ça donne ça. Mais si vous voyez que vous avez de la difficulté, vous pouvez comme coller chaque pointe, comme ici, par exemple, de ce côté. En fait, si vous avez de la difficulté à coller toutes les pointes d'un coup ensemble, pour ensuite aller coller le paquet de moustaches sur le chat, vous pouvez vraiment venir coller une à une les moustaches sur la citrouille, en fait. Voilà. Et moi, je vais coller ça comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Puis ensuite, je vais prendre cette partie noire de la pupille. Et puis, les yeux est venu les coller aussi. Pour ne pas que mon chat louche. Ça frûle votre chelouche, mais on vous a frisqué aussi. Puis ensuite, là, maintenant que tout est fait, la prochaine étape, je vais mettre la colle et donner les parties à Noémie pour qu'elle puisse les coller. Voilà. Donc, on revient au niveau du nez. Oui. Encore une fois, là, si vous utilisez de la colle chaude, on vous demande vraiment d'aller chercher papa-maman si ce n'est pas déjà fait parce qu'on ne veut pas que personne ne se brûle. Oui. Donc, les moustaches sont collées. Ensuite, les yeux. Merci. Bon prix. Apparemment, j'ai le fond de l'oreille de mon chat. Là, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de replier une partie de l'oreille, c'est-à-dire la partie de la base. Ça, ça replie un petit peu pour créer une base où vous allez appliquer la colle pour ensuite que l'oreille tienne bien debout comme ça. Ok. C'est ça. Et voilà. Et voilà. Puis, finalement, la dernière chose que vous allez pouvoir faire, ça va être de prendre la queue de votre chat. Là, vous allez pouvoir la coller à l'endos. Nous, on l'a collé, en fait, le plus haut parce qu'on voulait la coter sur la tige pour que, en fait, ça ait ce petit look-là. Vous pouvez la couper plus petite, là, avant mieux que nègre. Sinon, là, vous pouvez vraiment la coller, là, c'est-à-dire, là, à l'inverse pour que votre chat ait vraiment une queue qui parle comme un vrai minou. Voilà. Voilà. Donc, c'est fait. Ça, c'est votre résultat final. En fait, on espère que vous avez aimé ça. On espère que vous allez vouloir reproduire l'activité l'année prochaine ou peut-être avec une autre fête. Vous pouvez donner un nom aussi, nous, il s'appelle Simon. Donc, voilà, Simon, vous voyez, là, il douche un petit peu, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.